Hello tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler d'une BD que j'ai adorée de ouf, il s'agit de L'Homme Ribouillet chez Delco. L'Homme Ribouillet, c'est vraiment ma révélation de ce début d'année. Alors évidemment pas une révélation pour les auteurs, parce que Lehman et Peters, ils ont de la bouteille, ils sont assez connus dans le milieu, donc je n'étais pas surprise que ce soit bien, mais ça a été vraiment ma meilleure lecture de ce mois de janvier. Alors je vais essayer de vous expliquer un peu de quoi ça parle, mais c'est compliqué parce que le scénario, il a plein d'embranchements et plein d'aspects différents. Donc en fait on suit l'histoire d'une mère et d'une fille qui vivent à Paris, et en fait la mère a une maman qui est autrice de romans jeunesse, elle est très très connue, elle a beaucoup de renommée, et en fait tout ce petit monde vit à Paris tranquillement, sans histoire. La maman elle travaille dans l'édition, et la gamine elle est adolescente, donc elle va au lycée. Et puis un jour la grand-mère fait un AVC. La petite est là à ce moment-là, et donc elle va appeler les pompiers et tout, elle va paniquer, et au moment en fait où la grand-mère est par terre, quelqu'un sonne à la porte, alors elle va ouvrir la porte et elle tombe face à un étrange personnage, habillé d'un manteau de plume de corbeau et d'un étrange masque blanc, alors ce personnage, et bien c'est lui que vous voyez sur la couverture. Et ce personnage va réclamer son colis, alors on sait pas ce que c'est, il va dire je le veux, maintenant si ta grand-mère est en recourse, c'est toi qui me le dois, tu dois me le donner. Alors qu'est-ce qui se passe ? On ne sait pas du tout, de là on va essayer de comprendre qui est ce personnage, qu'est-ce qu'il réclame, et pourquoi est-ce qu'il a l'air manifestement aussi violent. Suite à ça, nos personnages vont aller explorer en fait l'histoire de leur famille. La grand-mère elle est dans le coma, à l'hôpital, et la mère et la fille vont décider de partir sur les routes, retrouver leur village natal, pour essayer de comprendre quel est ce personnage, et quelle est l'histoire de leur famille. Alors il y a de tout dans cette BD, il y a quelque chose sur l'Holocauste, il y a quelque chose sur... Il y a des histoires de magie, il y a des histoires de sociétés secrètes, il y a des histoires de formules, il y a plein plein de choses, vraiment. Enfin c'est une BD qui est tellement riche, et c'est pas impressionnant d'ailleurs, puisqu'elle est très épaisse. Au niveau du dessin, on est entièrement sur du noir et blanc, Peter's il est très très fort pour le noir et blanc, on l'a aussi retrouvé sur Pilule Bleue, ou encore sur Coma. En fait il arrive à créer des ambiances, à créer des choses incroyables, juste avec le noir et le blanc. Il arrive aussi à se saisir des codes de la bande dessinée, pour les retourner complètement à son avantage, en utilisant par exemple la vue subjective d'un personnage, des choses comme ça, à l'occasion du festival d'Angoulême. J'ai pu le rencontrer, donc je l'ai interviewé, et l'interview sera bientôt sur 9e art, donc vous pourrez la retrouver sur le site, dès qu'elle sera montée. L'homme gribouillé c'est vraiment ma claque de l'année, je le recommande à tout le monde. En fait moi je l'ai lu en 4 soirs, c'est à dire que je me forçais en fait, à lire seulement un chapitre de temps en temps, et puis après je me forçais à renfermer le bouquin, parce que j'étais tellement à fond dans l'ambiance, tellement à fond avec les personnages, que j'avais envie de continuer à les suivre, mais non, je me forçais. Donc c'est vraiment, c'est un investissement, elle n'est pas donnée cette BD, mais elle est énorme. Je la conseille à tout le monde, que vous soyez fan de BD, ou bien que vous n'ayez pas l'habitude d'en lire, je suis sûre que dans tous les cas, elle vous plaira. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. L'homme gribouillé comme je vous le dis, c'est vraiment ma claque, alors si vous l'avez lu, ou même si vous l'avez lu à la suite de cette vidéo, et bien vraiment, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, et puis en attendant, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à partager. Bisous ! Oh là là, c'est fou ! Oh et puis Mathias, il a mal placé la lumière ! Oh, j'ai l'air d'un zombie ! N'importe quoi ! Qu'est-ce qu'on se marre ? Mais qu'est-ce qu'on se marre ? Action ! Hello tout le monde, aujourd'hui, je vais vous parler de Pou. En attendant, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à l'aimer. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...